En juin 2012, un proxénète de l'Oregon est appelé par l'une de ses prostituées. En effet, celle-ci n'arrive pas à se faire payer par un client. Son souteneur arrive rapidement sur les lieux, il se déchausse, prend une de ses chaussures et entreprend de régler son compte au client récalcitrant. Cette chaussure, de marque Nike à Jordan, va bientôt valoir 100 millions de dollars. Le proxénète en question se nomme Sirigio Clardie, ça s'écrit comme ça. Donc, ce brillant jeune homme, âgé de 26 ans, plutôt que de recourir aux voies légales pour récupérer sa créance, entreprend de défoncer la gueule du micheton à grands coups de godasse. A cette occasion, il lui cause de nombreuses blessures au visage qui nécessitent plusieurs opérations de chirurgie esthétique afin de reconstruire le nez de la victime. Quelques mois plus tard, en juillet 2013, Sirigio Clardie est condamné à la modeste peine de 100 ans de prison. Son avocat annonce immédiatement que son client a décidé d'attaquer la marque de chaussures Nike et de lui demander 100 millions de dollars endommagés à intérêts. Ben oui, Nike n'avait pas explicitement marqué sur ses chaussures qu'elles pouvaient être dangereuses lorsqu'on frappait quelqu'un avec. Et puis ça, pour le proxénète, ça vaut bien 100 millions de dollars. Bon, cette demande a finalement été abandonnée car elle était totalement fantaisiste. Depuis, Sirigio Clardie coule des jours heureux aux frais du contribuable états-unien. Si tout se passe comme prévu, il sera libéré au jeune âge de 126 ans. Bon, ça, c'est pour l'aspect pénal. Voyons maintenant l'aspect d'hommage-intérêt. Si en l'espèce, cette demande contre Nike a été abandonnée, il est pourtant courant aux Etats-Unis que ce genre de dommages et intérêts au montant stratosphérique soient décidés dans les tribunes. D'ailleurs, restez jusqu'à la fin de la vidéo, je vous en donnerai d'autres exemples tout à fait croustillants. Voyons pourquoi ces dommages et intérêts monstrueux sont possibles aux Etats-Unis et après nous verrons si ça pourrait également arriver en France. D'une part, aux Etats-Unis, les dommages et intérêts sont souvent en partie décidés par un jury composé de citoyens et pas par un juge professionnel. En effet, le système judiciaire aux Etats-Unis n'est pas unifié comme il est en France. Non seulement il y a un droit fédéral uniforme qui s'applique dans l'ensemble des Etats, mais en plus, chaque Etat et chaque subdivision dans chaque Etat, les districts, les comtés, peut avoir un droit différent et une juridiction différentes. Et dans beaucoup de ces juridictions, c'est un jury composé de citoyens tirés au sort qui décide si les faits sur lesquels repose le calcul du montant des dommages et intérêts sont réels ou pas. Une fois les faits établis par le jury, le juge prononce donc la condamnation à des dommages et intérêts. Et d'autre part, aux Etats-Unis, il y a deux types de dommages et intérêts. Ceux qui, comme en France, sont destinés à réparer le préjudice subi, les dommages et intérêts réparatoires. Mais il y a également d'autres dommages et intérêts inconnus en France, à savoir les dommages et intérêts punitifs, qui sont destinés à sanctionner l'auteur du dommage. Les dommages et intérêts punitifs sont là donc pour dissuader le responsable du dommage de s'engager à nouveau à l'avenir dans les mêmes actes, en lui montrant qu'il n'a rien à y gagner. Ils ont donc une vocation dissuasive. C'est pourquoi Sirio Clardy a pu essayer de demander 100 millions de dollars à Nike pour ne pas avoir signalé sur ses chaussures qu'il était dangereux de frapper quelqu'un avec. Heureusement, les juges ont rejeté la demande de ce délinquant. Certaines conséquences de ce système de responsabilité sont par exemple l'obligation dans certains Etats américains de mentionner sur les rétroviseurs automobiles que les objets qu'on y voit sont plus prêts qu'ils n'y paraissent. Alors en France ? En France, les choses sont différentes et plus... rationnelles. D'une part, les dommages et intérêts sont décidés par des magistrats professionnels, pas par un jury. Ici, le jury n'existe que pour juger les crimes en cour d'assise. Et d'autre part, nous ne connaissons pas les dommages et intérêts punitifs. Le droit français repose sur le principe de la réparation intégrale du préjudice subi. Le montant de la réparation du dommage est évalué à l'aide de barèmes précis, mais les dommages et intérêts ne peuvent pas aller au-delà de la réparation. La seule chose qui pourrait un peu ressembler en fait au système états-unien, eh bien ce serait le préjudice moral. En effet, contrairement au préjudice matériel, qui est objectif et soumis à une expertise et à un barème, le juge a tout de même une plus grande liberté pour évaluer un préjudice moral. Je vous promettais tout à l'heure de vous donner d'autres exemples de demandes ou de décisions aberrantes. L'affaire la plus célèbre est celle d'une cliente de McDonald's qui avait obtenu 2 700 000 dollars parce qu'elle s'était brûlée avec du café. Cette cliente s'appelait Stella Liebek, et la décision la concernant a fait le tour du monde. Ceci a d'ailleurs donné l'idée à un journaliste de créer un prix parodique et de lui donner son nom, les Stella Awards, dont je vous donne l'adresse ci-dessous. Ce site et le bouquin qui en est tiré répertorie d'autres affaires concernant des tentatives d'abuser de la justice en lançant des poursuites outrancières qui tendent manifestement à abuser du système des dommages et intérêts. Alors, avant d'envisager de demander n'importe quoi en justice dans l'espoir de devenir riche sans rien faire, réfléchissez-y à deux fois, car nous sommes ici en France, pas aux Etats-Unis. Vous avez le droit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501